C'est un exercice fondamental, on l'a fait parce qu'il faut aller vite, qu'on est dans une course de vitesse, qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser notre industrie perdre 4500 emplois par an, on a perdu 50 000 emplois en 10 ans, et qu'il faut absolument qu'on se remette en ordre de bataille pour pouvoir faire en sorte que l'industrie redémarre. Alors sincèrement, la question de savoir si c'était à Metz ou si c'était à Paris, elle est quand même un peu secondaire par rapport aux difficultés qu'on a aujourd'hui. Donc il faut maintenant vraiment qu'on aille de l'avant et qu'on reconstruise notre industrie. Alors ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il faut qu'on redise au Lorrain que notre industrie n'est pas exempte, qu'on n'est pas par terre, qu'on n'est pas sinistré. Il y a eu depuis les deux dernières années 1,5 milliard d'investissements industriels, donc on voit bien qu'on continue d'être sur un socle industriel important. Il faut maintenant que notre image industrielle se redore, qu'on montre qu'on a des industries qui sont en pointe, sur le bois, sur le plastique, sur l'hydrogène, sur la métallurgie, de manière à ce qu'à un moment donné les chefs d'entreprise se disent « ça vaut le coup, je continue à me développer en Lorraine ou je vais venir en Lorraine pour me développer ». C'est ça l'enjeu, parce que si on ne fait pas ça, si on n'a pas des gens qui nous rejoignent, on va se casser la figure et tout doucement ça va descendre. Nous au CES, on a beaucoup discuté de cette question-là avec la région, mais le CES, c'est les chefs d'entreprise et les chambres de commerce et les organisations syndicales, sur qu'est-ce qui aujourd'hui fait la force de la région, à partir de quoi on peut s'appuyer pour se reconstruire. Donc on a fait, contrairement à ce que j'entends dire ici ou là, un gros travail pendant plusieurs mois, y compris d'ailleurs ensuite avec les présidents de conseils généraux et les maires des grandes villes, pour se dire est-ce que cette direction-là, elle apparaît la bonne, est-ce que c'est dans cette direction qu'il faut aller ? Et on était plutôt d'accord. Donc ne commençons pas à nous battre contre nous-mêmes, alors qu'on s'était plutôt mis d'accord, et allons maintenant dans une direction qui consiste à dire l'industrie Lorraine, elle peut continuer à se développer, à condition qu'elle soit capable d'innover, de faire des produits de meilleure qualité, de qualité de plus en plus satisfaisante. Si on ne fait pas ça, on aura du mal et notre région commencera à perdre des habitants, j'en suis absolument convaincu. Un outil comme le CEA Tech, par exemple, qui est un centre de transfert de technologie, va nous coûter entre 30 et 50 millions, mais je pense qu'on peut assez vite voir des résultats et des entreprises qui se disent c'est intéressant, je vais trouver là les outils nécessaires pour me développer et innover. On ne prend pas assez la mesure du fait que beaucoup d'entreprises ont besoin d'outils pour pouvoir transformer leurs produits, améliorer leurs produits. Donc ces outils-là sont des outils importants. C'est sûr que si d'ici à un an, on voit que rien ne se passe et que les entreprises ne se développent pas et que d'autres ne nous rejoignent pas, on pourra vraiment se poser des questions. Donc c'est une course de vitesse, il faut se lancer dans cette course de vitesse. Très sincèrement, j'en rencontre énormément dans tous les endroits de Moselle ou de Lorraine. Quand on discute avec les gens, quel que soit leur niveau de connaissance, et quand on leur dit écoutez, on est obligé, on va reconstruire notre industrie à travers un certain nombre de produits. Par exemple, on va faire en sorte que nos produits soient de meilleure qualité, comme le fait d'ailleurs aujourd'hui à Florange, avec un acier qui est de très haute qualité, qui est pour les produits usibores. Les gens comprennent ça. Ils comprennent effectivement que l'industrie est obligée de passer à autre chose. L'industrie, c'est une construction permanente, une innovation permanente. Les gens comprennent assez facilement, beaucoup plus facilement qu'on croit, ne les prenons pas pour des imbéciles, que l'industrie doit bouger, ne plus faire seulement des produits dour, mais aussi faire des produits de bonne qualité. On peut prendre des dizaines d'exemples. On a déjà des usines qui le font, il faut qu'on en ait plus. Le président de la région s'est mis en chef de file en disant, je vais animer cette discussion-là. On est évidemment rentré dans cette discussion, on a aidé à le faire, ça c'est notre boulot. On n'est pas ni de droite ni de gauche, on n'est pas partisans. Quand quelqu'un nous dit, il faut avancer dans une direction, aidez-nous, évidemment on répond oui. Les investisseurs ne vont pas venir, ils ne vont pas regarder s'il y a 300 millions, 400 millions. Ils vont regarder, un investisseur qui viendrait en Lorraine, va regarder si par rapport à son activité, il a les outils nécessaires pour se développer. Or, les chefs d'entreprise voient ça très vite. Je vous rappelle qu'on a 82 centres de recherche en Lorraine. Donc on n'est pas exempt sur cette question-là. Et donc l'entrepreneur, il faut qu'à un moment donné un chef d'entreprise, pour parler clair, se dise, moi je viens en Lorraine parce que c'est intéressant, je vais pouvoir me spécialiser, je travaille dans le bois, je vais être capable de travailler dans le bois de manière de plus en plus performante parce que je pourrais améliorer les produits. Une entreprise aujourd'hui qui n'est pas dans une situation où elle va rechercher de l'innovation pour être de plus en plus costaud dans la qualité de ses produits, elle ne se développe pas. Et les entrepreneurs le savent. Et pourquoi ? Où vont-ils aujourd'hui ? Ils vont en Bretagne parce qu'ils savent qu'il y a des relais, ils vont en Rhône-Alpes, ils ne viennent pas pour l'instant à Lorraine parce qu'ils ont le sentiment que la Lorraine, elle est sinistrée, qu'il ne s'y passe plus rien, qu'on ne pourra pas les aider. Il faut créer ce mouvement, c'est un exercice extrêmement difficile, d'autres régions l'ont fait, la Bretagne il y a 20 ans était une terre en perdition, Grenoble il y a 30 ou 40 ans était une petite ville qu'on connaissait à peine, pourtant c'est des villes qui ont émergé, et aujourd'hui dans la tête de ceux qui font l'économie, ils savent où sont les régions qui comptent, les régions qui vont de l'avant, il faut qu'on n'en fasse pas. Il faudrait que d'ici un ou deux ans, on voit effectivement que des entreprises viennent s'installer ou que des entreprises se sont développées ou que des entreprises nous disent, et bien effectivement ça a été intéressant, on a pu bénéficier des outils qu'on a mis en place. Si on met en place des outils dont personne ne sert, on pourrait dire qu'on est passé à côté, ça c'est évident.